100 ans c'est pas tous les jours que ça arrive et c'est pourtant la réalité de capozo qui fête effectivement cette année son centenaire rien de moins et à une foule d'activités ont été organisées on sait que quand début de début d'année dès février même on a été faire un tour là bas et ça va continuer tout l'été justement pour nous parler de toutes les activités qui vont se dérouler pendant l'été et probablement un petit peu pendant l'automne mais on est très content de recevoir le porte-parole officiel de du 100e anniversaire de capozo en l'occurrence pierre-olivier wallet bonjour bonjour bienvenue parmi nous heureux de te voir ça fait ça fait ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en fait on s'en sort plus vraiment mais toi tu as décidé donc d'être le porte-parole du centenaire et puis parle-moi un petit peu justement comment comment c'est arrivé pourquoi toi comme porte parole l'équipe m'a approché puisque toute ma famille vient de capozo donc étant légèrement vous artiste ou bon petit peu rigolo sans prétention mais les joueurs d'accordéon les joueurs d'accordéon oui ils m'ont rapproché pour dire pierre-olivier ça te tente-tu j'ai dit pourquoi pas je pense qu'ils ont bien fait parce qu'effectivement tu es un de ces personnages colorés de capozo et justement on va parler du centième on a bon nous on a couvert ça un petit peu au fil des saisons jusqu'à un certain point malgré la pandémie on a été faire un tour on a vu qu'effectivement dès février il y avait déjà des activités et là tranquillement avec le déconfinement on est en train de respirer pour ces festivités qui était bon mais qui n'ont pas été austère pour autant non 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 il y a des choses qui se sont déroulées comme la chasse au coco de pâques quelques activités comme ça qui ont eu lieu qui ont bien marché et c'est ça avec le déconfinement l'on va pouvoir tranquillement après la saint jean baptiste on pourra se rassembler un petit peu plus sur les plus sur la plage de capozo puis dans la cathédrale mais c'est ça parce que là il y a plein de choses à faire durant durant l'été il va y avoir pas mal de touristes probablement et puis là on va justement parler un petit peu des différentes activités puisque là j'étais en train de passer un petit peu à travers le dépliant qui a été produit et puis il ya des choses pratiquement tous les mois mais par contre quoi c'est au mois de mai mais là il ya le mois de juin qui arrive et là ça commence vraiment en grand oui le beau temps arrive avec les festivités extérieures mais à cause du plan de déconfinement la saint jean baptiste va avoir lieu virtuellement comment ça va marcher on va se regrouper évidemment à distance mais aussi seul de l'église de capozo et on va filmer va voir marie et ses hommes vous d'accord va venir nous faire un beau spectacle et bon je vais être là pour la présenter puis faire peut-être un petit numéro écoutons voir ça va être affiché ça va être filmé et en direct sur la page facebook du centième anniversaire d'accord donc aucune aucun public présent aucun public présent on fait ça pour vous dans votre salon ok pour après ça quand le déconfinement va arriver on va avoir l'autre d'autres activités qui vont qui vont qui sont dans la programmation d'accord donc pour le 24 juin en tant que tel donc ça se passe de saint jean virtuel oui par la suite à 9 heures le soir 9 heures le soir on start ça virtuellement sur la page d'accord ça fait qu'on va avoir un beau feu de joie virtuel virtuel peut-être en papier c'est dangereux ensuite on reçoit par la suite bon évidemment c'est fait de la saint jean c'est un congé ensuite viendra la fête du canada là encore vous avez des activités à la fête du canada 30 31 juillet 1er 2 août ouais mais là on est passé à la fête du canada c'est le premier juillet ouais il va avoir une longue fin de semaine excusez pardon là il faut que j'ai retrouvé un petit peu les notes j'ai retrouvé le oui le 30 31 juillet on va avoir une belle fin de semaine avec une exposition de photos ou un lancement de livres par gaston fortin il ya sur la programmation il ya des choses qui bougent en fait que c'est pas fixe mais on va avoir une très belle fin de semaine il va avoir un clown les activités de château de sable il va avoir des dîners un dîner hot dog va voir les compétitions de ronde de l'eau des prestations aussi de ma part et de l'autre il va voir nash tenley qui va être là au rendez vous pour nous et là ça se passera pas de façon virtuelle là ça se passera pas de façon virtuelle on va être à la plage dans les alentours toujours dans la paroisse du village de capos d'accord donc on va suivre les activités justement de tout ce qui se passe là c'est parce qu'on s'entend que c'est il ya un roulement puis on je pense que les gens comprennent en général que les activités sont amenés à fluctuer selon la température sanitaire on s'adapte avec ouais c'est sa température température sanitaire c'est bon on s'entend que pour le centenaire de capozo c'est beaucoup d'activités beaucoup de gens qui participent c'est les citoyens qui participent oui mais on parle également quand même vous recevez un coup de main il ya pas mal de commanditaires qui viennent vous donner un coup de main beaucoup de commanditaires je vais en nommer les principaux ben le comité organisateur des fêtes du centième de capozo remercie tous les généreux commanditaires les plus particulièrement nos partenaires majeurs la ville de gaspé notre échevin national corner des jardins et merci de la côte de gaspé le ministre de la région je n'attends julien et madame la ministre de la culture nathalie roi bon d'accord ça c'est les principaux c'est les principaux mais il y en a plusieurs ils sont tous sur notre page facebook affiché un grand écran et oui puis justement la population participe déjà beaucoup mais on continue à les encourager à afficher les couleurs du centième il ya des chandails à vendre il ya des pancartes aussi avec la belle baleine qui s'appelle osso et c'est ça j'ai vu ça j'ai vu ça dernièrement je pense que c'est osso osso d'accord ben oui effectivement ça peut fonctionner avec le nom de capozo d'accord là on s'entend comme on le disait un petit peu plus tôt les activités sont appelées à fluctuer selon la température selon la température sanitaire également comment est ce qu'on fait pour avoir plus d'informations pour essayer de suivre ça parce qu'évidemment généralement on prend la décision d'aller faire la fête au moment où ça si ça donne où est ce qu'on trouve l'info il va avoir des capsules à radio gaspésie notre page facebook centième de capozo c'est pas c'est probablement les 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 pages majeures où est ce qu'on apparaît d'accord donc facebook c'est centième capozo et puis on trouve ça assez facilement oui on peut aller aussi à la petite école de capozo au centre communautaire et il ya des dépliants aussi là d'accord bon la formation se trouve facilement et puis c'est ça s'adresse autant aux citoyens que aux touristes et ça s'adresse à tout le monde venez nous voir en grand nombre on va avoir du plaisir d'accord d'ailleurs on va te rencontrer sur place parce que je pense que tu as des prestations pratiquement à chacune des activités oui je suis en train de monter des comptes des chansons préférées les comptes sur sur les petites histoires coquines qui s'est passé dans le dans le village dans la paroisse de capozo et oui j'ai recueilli quelques quelques informations et j'ai créé des personnages c'est un univers mais tout ça accompagné de chansons et de rire d'accord donc tu vas être un genre de frais de pèlerin capozo la barre est haute le Pierre-Olivier merci beaucoup on va surveiller les différentes activités puis on va on va aller voir tes prestations parce que c'est toujours c'est toujours des moments super agréable accordéon on aime ça oui ça se peut je prends ma guitare aussi ça c'est au revoir oui je réserve je vais changer d'instrument je vais faire je vais m'amuser d'accord donc on passe te voir c'est pas compliqué il y a des activités tout l'été effectivement vous êtes les bienvenus puis venez à grand nombre bon été bon centième merci Pierre-Olivier Ouellet donc porte parole pour le centième anniversaire de capozo c'est bien si vous cherchez quelque chose à faire c'est pas compliqué il est il y a des choses à faire à capozo pratiquement tout l'été bon on s'entend autour de la saint-jean autour de la fête du canada va y en avoir en septembre en octobre et ainsi de suite ça fait que passez faire un tour page facebook centième anniversaire de capozo vous allez trouver plein d'informations et on s'entend que le centre communautaire aussi est extrêmement actif ça fait que surveiller tout ça d'aller faire un tour ça vaut la peine